Hello mes fleurs j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent c'est déjà la troisième de cette série et aujourd'hui on s'attaque à celui proposé par Benefit alors pour la petite anecdote, la première année où Benefit a sorti un calendrier de l'Avent j'étais en Angleterre et j'ai fait courir l'une de mes meilleures amies sur Paris pour qu'elle aille absolument me chercher ce calendrier de l'Avent qui à l'époque était un 24 cases et qui était une édition hyper limitée et assez chère je crois il me semble que c'était la seule année où la marque a proposé un calendrier de l'Avent 24 cases depuis nous n'avons plus que des calendriers de l'Avent 12 cases je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je trouve qu'on reste toujours un petit peu sur notre faim maintenant en termes de budget et bien c'est quand même beaucoup plus accessible parce que les produits Benefit sont très chers et pour ce calendrier de l'Avent 12 cases il vous faudra déjà débourser 69 euros ce qui n'est pas rien toutefois c'est quand même intéressant puisqu'on a une valeur de produit de 160 euros à l'intérieur donc je n'ai pas du tout regardé ce qu'il contient comme d'habitude on va découvrir ça ensemble le packaging est super joli alors il ne fait pas du tout Noël mais trop joli très girly très teenagers américains on adore et en fait il s'ouvre comme ceci il est aimanté et à l'intérieur voilà on a une espèce d'accordéon avec les différentes cases à découper pour découvrir les produits allez c'est parti on se lance dans la case numéro 1 alors je ne sais pas si vous êtes comme moi mais là je vais y laisser la moitié de ma venucure c'est certain on commence avec un bronzer Hoola donc c'est un format miniature de 4 grammes qui se présente comme ceci dans un packaging en plastique ce qui est assez rare parce que normalement les packaging Benefit sont tous en carton donc bon voilà ça change de ce qu'on a d'habitude un format de 4 grammes ça permet quand même de bien tester le produit et le Hoola c'est vraiment l'un des best-sellers de la marque que je vous conseille si vous recherchez une poudre bronzante même si je préfère la Dallas pour ma part depuis des années mais bon très cool de trouver ça dans la première case et donc pour vous montrer un petit peu comment ça se présente lorsqu'on ouvre on a le nom du produit et puis une petite description donc poudre bronzante mat on continue dans la deuxième case c'est une miniature de mascara le They're Real à mon avis je vais pouvoir dire ça pour tous les produits du calendrier mais c'est aussi un best-seller le They're Real c'est vraiment l'un des mascaras dont on parlait énormément il y a je sais pas 5 ans sur Youtube et il est très bien d'ailleurs lorsque je vivais en Angleterre le Roller Lash venait de sortir et j'avais écrit sur mon blog une revue un peu battle entre les deux donc je vous la glisserai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse ici on a un format de 3 grammes et c'est un format je pense que ce sont les formats vente puisque de nombreux produits Benefit se vendent aussi en format mini et en général c'est la moitié de la contenance du full size donc voilà très cool de retrouver ce petit mascara qui est bien sûr un mascara noir alors dans la troisième case nous avons le Precisely le fameux crayon à sourcils vous savez que Benefit est l'une des marques de référence pour les produits à sourcils ils ont fait vraiment très fort il y a quelques années lorsqu'ils ont sorti une gamme complète pour les sourcils et j'aime tous les produits franchement donc je suis ravie d'avoir celui-ci c'est en teinte 3 alors je ne sais plus du tout la teinte que je mettais chez Benefit peut-être que c'était la 2 mais bon je pense qu'en travaillant doucement et de façon pas trop appuyée tout le monde devrait quand même pouvoir s'y retrouver donc très chouette et ça je pense que c'est un full size à vérifier c'est un 0,04 grammes peut-être pas je ne sais pas mais en tout cas très contente dans la quatrième case on a un blush donc dans le même packaging en plastique que tout à l'heure et c'est le Dandelion donc qui est l'un de mes préférés chez Benefit c'est un joli petit rose un peu irisé qui fait vraiment effet bonne mine frais etc et qui est vraiment portable pour toutes même celles qui n'aiment pas les maquillages très très chargées donc trop contente et de nouveau ah non on n'a pas un format 4 grammes on a un format 3,5 grammes le numéro 5 et je pense à un autre mascara oui mais c'est un mascara à sourcils je vais jamais réussir à sortir le machin après 5 minutes de combat contre la boîte j'ai enfin réussi à sortir l'objet donc c'est un mascara à sourcils transparent donc cette fois-ci il n'y aura aucun problème de teinte en format 2 millilitres qui permet de fixer vraiment le sourcil après l'avoir travaillé et redessiné avec le crayon donc très très chouette alors numéro 6 ouh ça a une tête de tube à mon avis on va avoir un porfessional ou quelque chose comme ça alors oui oh oui et ça s'enlève facilement donc c'est bien le porfessional qui a changé de tête alors peut-être que j'étais on ne m'a pas prévenu je ne comprends pas mais la dernière fois que je l'ai utilisé c'était encore un packaging qui était turquoise mais très cool de retrouver ce petit produit en format 7,5 millilitres c'est une base de maquillage qui permet de combler les pores pour avoir une peau vraiment hyper lisse ouh dans le numéro 7 dans le numéro 7 on retrouve le mascara roller lash dont je vous parlais tout à l'heure je ne saurais pas dire aujourd'hui lequel des mascaras benefit est mon préféré puisque le bas de gal est vraiment très très bien aussi mais trop contente de les retrouver il y a assez longtemps que je ne les ai pas utilisés format 3 grammes donc je pense que c'est les formats dont je vous parlais tout à l'heure vente en miniature et trop joli packaging j'adore le bouchon rose comme ça trop chouette ah non je ne suis pas complètement folle voilà le porefessional dont je vous parlais tout à l'heure donc en fait je me suis mélangé les pinceaux l'autre ça doit être un nouveau une nouvelle version donc celui-ci c'est pour camoufler les pores et en fait le deuxième c'est une version hydratante qui je pense camoufler aussi les pores sinon ça n'aurait pas de sens donc je pense que la gamme s'est étendue entre temps et bien très bien je vais pouvoir comparer et vous donner mon avis sur les réseaux jamais de sans 3 voici maintenant le bad gal bang qui est le tout dernier mascara de Benefit et c'est celui que j'utilise en ce moment puisque je l'avais reçu aussi dans une birch box qui maintenant s'appelle Bissim vous avez suivi l'actualité ou pas trop trop contente franchement j'adore les mascaras j'adore les mascaras Benefit je suis voilà je me répète encore une fois mais très bien je suis ravie dans la dixième case il y a une miniature du Gimme Brow donc c'est un mascara à sourcils qui cette fois-ci est teinté et c'est un des produits pour sourcils que j'utilise le plus quand j'ai la flemme clairement je ne fais pas mes sourcils au crayon et je ne mets pas de mascara transparent par dessus j'utilise ça et puis c'est tout c'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui avec celui de chez Too Faced non avec celui de chez Tarte et trop bien donc toujours en teinte 3 je pense que c'est la teinte qui est la plus intermédiaire entre toutes les carnations pour que tout le monde puisse s'y retrouver dans la case numéro 11 il y a le primer du mascara The Real que je n'ai jamais testé je crois donc ça doit être une solution un peu blanche que l'on met en base pour une meilleure tenue et puis pour peut-être aussi encore plus de volume en format 3 grammes donc et bien j'ai hâte de le tester et de le découvrir et je vous en reparlerai aussi sur Insta et puis dans la toute dernière case il y a l'eyeliner roller lash donc de la même gamme que le mascara que je n'ai jamais testé puisque je mets très peu d'eyeliner donc à chaque fois je suis un peu embêtée d'acheter des full size donc là c'est très bien idéal pour moi c'est un 0,5 ml et bien sûr c'est un eyeliner noir et bien voilà c'est tout pour ce calendrier honnêtement je trouve que la sélection est très sympa même si je trouve qu'il y a quand même beaucoup de mascara alors c'est quelque chose qui ne me dérange pas en soi parce que j'en mets tous les jours et j'adore tester les mascara mais pour quelqu'un qui ne connait pas la marque Benefit ça aurait été peut-être sympa d'avoir un produit lèvres ou un produit soin puisqu'ils font aussi pas mal de crèmes de crèmes de soins en fait pour le visage maintenant on a quand même une variété de produits qui est assez intéressante il y a des choses pour le teint il y a des choses pour les sourcils et puis pour les yeux donc je trouve ça très chouette et si vous avez le budget ma foi ça peut être une bonne option pour se faire plaisir en décembre si la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes au sujet des calendriers de l'Avent et jusqu'à la prochaine vidéo je vous souhaite une très belle fin de journée ciao abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501